Une fois que le Québec sera décidé de devenir un pays, c'est de dire qu'on devrait former une union, on appelle ça l'Union canadienne, avec peut-être cinq pays, qui seraient la Colombie-Britannique, l'Ouest, l'Ontario, le Québec, les Maritimes, comme l'Union européenne. Mais des pays, cependant, mettre des choses en commun. C'est Mitterrand qui disait, pour participer pleinement à un grand ensemble, une condition incontournable, c'est d'exister. Là, vous parlez des règles et de la démocratie. Ça me fait penser au référendum qu'on s'est fait voler en 1995. Vous, vous êtes élu au Bloc québécois. Comment que vous avez vécu ce vol-là? C'était dur parce que, par ailleurs, revenir sur ça et dire qu'il faut revoir le résultat, c'était comme revenir sur le but de côté de les Nordiques. C'était peut-être pas bon, mais c'est fini. On l'a perdu. Mais Ottawa n'a pas respecté les règles au Québec. Moi, j'étais commentateur à ce moment-là, à Canada AM, à CTV, tous les jeudis matin. Et quand on a vu qu'Air Canada donnait des billets de 100 $ au Vancouver-Montréal, Montréal-Vancouver, pour venir au Love-In à Montréal, moi, j'ai appelé à Canada, j'étais allé à Vancouver, Montréal-Vancouver, Vancouver-Montréal, ça coûte 1 100 $. Ils m'ont dit, ben non, c'est 600. Mais je commence à faire que Vancouver-Montréal, Montréal-Vancouver, c'est 100. Je vais avoir, j'ai le même droit. J'ai niaisé, là, mais ils n'ont pas respecté les règles. Mais il faut se reprendre et être plus exigeant sur ça la prochaine fois. Et on voit qu'il y a des modifications actuellement. Tous les fédéralistes, les leaders, chefs de parti, reconnaissent maintenant qu'un Québec souverain est viable. C'était pas le cas en 80, c'était même pas le cas en 95. Maintenant, ils sont forcés de reconnaître que oui. Et moi, j'ai parlé souvent à l'Economic Club à Toronto. Je leur disais, écoutez, vous n'êtes pas pour la séparation du Québec. Mais how many of you will say, I'll stop making business with Quebec if they're a sovereign state? Lift your hand. Lève la main, ceux qui disent, j'avais arrêté de faire des affaires avec le Québec. Ben non, ils n'ont pas levé la main. Parce qu'on achète plus d'Ontario qu'on vend à l'Ontario. Par ailleurs, on vend plus aux Américains qu'on achète des Américains. C'est ça le marché. Donc, ils n'ont pas intérêt, les États-Unis, l'Ontario, à dire qu'on ne fait plus la fête. Le Québec, c'est un marché pour eux autres. Ben oui, ça. On va se dire money talks, comme on dit en latin. Oui, l'argent, il y a des derniers mots. Je parlais au Woodo Wilson Institute à New York. Puis là, ils me disaient, le Québec va être au milieu du Canada. L'Ontario, les maritimes, les bars, c'est pas viable. Là, j'avais vu, c'est à tous des universitaires. J'avais vu un autre exemple. Ben le Pakistan. Il y avait le Pakistan oriental, le Pakistan occidental. Puis le Pakistan occidental est devenu le Bangladesh. Ils ont dit, vous voyez, c'est pas possible. Ben oui, je lui dis, comment ça s'appelle, that small piece of land, cette petite pièce de terre, là, entre l'État de Washington et Alaska State, là? Ça s'appelle pas le Canada, par hasard? Oui? Ah! J'avoue de la misère, le passé de Washington State en Alaska. Puis c'est quoi le nom de la petite rivière en Tawayé, puis l'État de la Californie? Mais ça s'appelle-tu l'Océan Pacifique, ça? Et on dit, ouais, on n'a pas pensé à ça, mais je pense que c'est lui. Voyons. Quelle magouille qui a été faite du Parti fédéral, tu sais? Vous en avez nommé une, tu sais, celle avec Air Canada. Oui. Mais quelle autre magouille qu'il y a eu? Parce que là, on l'a... Ben, ils n'ont pas respecté le financement, ils n'ont pas déclaré. Et la Cour a déclaré que le fédéral n'était pas tenu de respecter les lois des provinces. Alors, ils ont financé le Lavigne à Montréal. Ça a dépassé, c'était le total maximum que le camp du oui ou du non pouvait verser. Il y a des règles. Ils n'ont pas suivi du tout. Ils ont devancé les citoyens, les immigrants à l'attente de la citoyenneté. Ils ont fait ça à vive allure pour leur donner tout de suite leur citoyenneté, puis ils les encouragent à venir voter non. Puis ce monde-là... Au Québec, ça? Oui, je les blâme pas, là, parce qu'ils arrivent ici. Ah oui, eux autres, ils vont le meilleur dans leur intérêt. Ils viennent... Ils savent... Tout ce qu'ils savent, là, c'est qu'ils viennent au Canada. Hum hum. Bon. Non, ils ne sont pas au courant des problèmes politiques qu'il y a ici. Ceux qui viennent d'Afrique, d'Haïti, ils n'ont pas choisi le Québec pour le climat, là. Peut-être que ça va changer le réchauffement climatique, là, mais... Ils sont venus ici parce qu'économiquement, ça ne marchait plus ou politiquement, ils étaient persécutés. Donc, je les blâme pas. Mais là, ils ont eu la chicane de Jésus, ils sont tombés dans la chicane ici. Ils ne connaissent pas ce qui s'est passé. Je les blâme pas du tout. Mais que le fédéral ait accéléré à ce rythme-là l'octroi de la citoyenneté, ça, c'était du trucage. Est-ce que le fédéral disait, genre, il faut que tu votes non ou... Ben, il y a déjà... Indirect, indirect. Il n'y a pas de publicité où une chère d'immigrants votait non. La publicité, ça votait non pour tout le monde, là. Ça, c'est ok, c'est normal. Ils faisaient leur publicité comme on faisait la nôtre. Oui. Ils n'avaient pas fait voter du monde qu'ils ne devaient pas... Ah, ben ça, il y a eu certains endroits que les gens n'avaient pas nécessairement le droit de vote. Il y a eu des enquêtes sur ça. Qui ont voté deux fois. Non, oui, ça, il y a eu ça aussi. L'enquête a été faite, mais ils en ont conclu qu'on ne pouvait pas renverser le résultat pour autant, là. Votre opinion sur la commission Grenier? Ben, moi, je pense qu'ils ont fait l'analyse de ce qui s'était passé. Ils ont dénoncé ce qu'ils avaient à dénoncer. Mais une fois qu'on a fait ça, là, le résultat est là. Ça fait qu'on... Même, on ne peut pas réécrire le passé. Il faut en tenir compte pour être mieux organisé dans l'avenir. C'est même comme ça. Parce que la commission Grenier ne veut pas... Dévoiler. Oui, c'est ça, là. Mais là, on va voir en vertu de la loi. Ça, l'Assemblée nationale va exiger. Comment éviter que ça se reproduit, les magouilles du fédéral? Je pense que le fédéral, le fédéral hésiterait beaucoup, ça jouerait contre lui ce coup-ci. Parce que la preuve a été faite, plus le scandale des commandites qui est sorti par la suite, ça serait une erreur majeure de leur part. S'ils la font, tant mieux. On a eu l'expérience, on pourrait dénoncer... Ça va vous donner d'autres munitions. On pourrait dénoncer immédiatement, oui. Tout à fait. Ça serait de même qu'on pourrait les éviter. Mais moi, je pense, puis d'autre part, faire comprendre au Canada anglais, il y a deux grands courants depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une quarantaine de pays qui existaient à l'époque. On est rendu à 200. Donc, on a vu des peuples se donner leur propre pays. Décolonisation de l'Afrique, entre autres, puis de l'Asie également. Donc, ce sont des pays qui sont nés. Puis ces mêmes pays-là s'unissent dans le grand ensemble économique, comme l'Union européenne. Moi, je pense que l'avenir logique pour le Canada, le Québec un jour, une fois que le Québec sera décidé de devenir un pays, c'est de dire qu'on devrait former une union, on appelle-tu l'Union canadienne, avec peut-être cinq pays, qui seraient la Colombie-Britannique, l'Ouest, l'Ontario, le Québec, les Maritimes, comme l'Union européenne. Mais des pays, cependant. Mettre des choses en commun. C'est Mitterrand qui disait, pour participer pleinement à un grand ensemble, une condition incontournable, c'est d'exister. Alors, il faut exister, on peut participer. Puis l'Union européenne, je pense, moi, ils ont accueilli trop rapidement un certain nombre de pays qui n'avaient pas d'expérience démocratique, ce qui n'est pas le cas au Canada. Ils ont la bureaucratie de Bruxelles, on n'a pas besoin de ça, on en a assez déjà. Donc, on peut tenir compte des erreurs de l'Union européenne, s'inspirer des bons coups. Moi, je pense que dans 100, 150 ans, le monde, ça va être comme ça. Il va y avoir trois, quatre grandes unions économiques à travers le monde, avec beaucoup de pays indépendants en faisant partie, avec une monnaie commune dans chacun de ces grands ensembles-là. Puis il restera le cas très problématique. Je ne suis pas sûr que ça sera réglé de la Russie et de la Chine. Parce que ça serait le plus logique, dans le fond? Bien, ça serait logique, dans le sens que... Puis le plus profitable. Bien, c'est moi, le jour que le Québec est aussi indépendant que la France, l'Italie et l'Allemagne, il n'y a pas de problème avec ça, moi. Mais oui. Il faut exister, par exemple. Il faut exister. Puis tu sais, du jour au lendemain, c'est sûr qu'il faut faire encore des affaires avec le Canada, si on vient de pays. C'est leur intérêt aussi. Je parlais de l'Economic Club tantôt à Toronto. Il n'y en a pas un qui a levé la main en disant « J'ai arrêté de faire des affaires avec le Québec. » Mais voyons là. Ils nous vendent plus l'Ontario qu'on leur achète. On a tout ce qu'il faut pour bien diriger l'économie et participer pleinement au marché commun. D'ailleurs, une UTT du Québec, ce qui est devenu l'ALENA, l'entente économique entre le Canada et les États-Unis et le Mexique, n'aurait pas existé. Le Canada, le reste du Canada, en majorité, votait contre. C'est le Québec qui a fait élire Mulroney et c'est pour ça que l'entente a été contre lui. Donc, on veut exister, mais on veut faire partie de grands ensembles économiques comme l'entente avec les États-Unis, le Mexique et le Canada. – Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle «Jer Alain maturisé ». Si ce n'est pas déjà fait, allez vous pogner vos billets au jeralain.com. Deux gros shows qui s'en viennent le 22 février à l'Impérial de Québec et le 15 mars au Club Soda pour ma fête à Montréal. Puis j'ai hâte de vous voir. Fait que let's go! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada